Le Saint Graal, l'objet le plus convoité du monde chrétien. Selon la légende, le Saint Graal était la coupe utilisée par le Christ lors de la scène. Son pouvoir serait sans limite. Cet objet possède un immense pouvoir de destruction. Mais personne ne connaît son apparence. Les textes en parlent comme de la coupe du dernier repas. Ou comme du bol qui a été utilisé pour la crucifixion. Un plat doté de pouvoir. Une pierre divine. Au cours de l'histoire, de nombreux aventuriers ont affirmé avoir retrouvé le Graal. Mais ont reconnu par la suite qu'il s'agissait de faux. Après expertise, aucun de ces objets n'était le Graal. Un écrivain espère pourtant être l'exception qui confirme la règle et se lance dans une impossible quête. Quand vous commencez à le chercher, votre vie est transformée. Il est convaincu que la nature exacte de l'objet est tenue secrète par un ordre de chevalerie mystérieux. D'une manière ou d'une autre, ce groupe cherchait à rendre public ce secret. C'est une révélation qui va bouleverser son existence. C'est une quête très personnelle qui dure toute la vie. Quand votre vie est affectée par des événements résultant de l'intervention divine, vous cessez de croire en Dieu. Son existence devient une certitude. Et selon lui, cette découverte est à la portée de chacun. Voici l'histoire d'un homme persuadé d'avoir percé le secret du Saint Graal. Le sud des États-Unis abrite certains des paysages les plus spectaculaires du continent. Au cours des années 60, les États du Sud sont également le théâtre de la lutte pour les droits civiques. Un jeune homme d'origine irlandaise assiste à ces événements, Tim Wallace Murphy. Lui qui aspire à devenir écrivain est en quête d'inspiration. J'ai parcouru le monde pendant une dizaine d'années. Mon prétexte pour errer à travers le monde était de faire des recherches pour mon prochain grand roman. On va se moer ensemble ! On va se moer ensemble ! Après un moment, on a la liberté ! La liberté ! La liberté ! Mais au cours de son périple, il découvre un monde qui peine à vivre en harmonie. Une constatation qui lui rappelle son propre héritage familial en Irlande. J'ai des origines très inhabituelles. Ma mère était française et juive. Elle est venue en Irlande pour fuir l'antisémitisme. Elle a épousé mon père, un Irlandais catholique. Je suis un petit franco-irlandais de culture yiddish qui a survécu à son éducation catholique. D'un point de vue spirituel, c'est un mélange surprenant, croyez-moi. Après plusieurs années d'errance, Tim Wallace Murphy est forcé d'admettre que sa quête pour trouver l'inspiration est un échec. Il regagne l'Irlande, animé d'une nouvelle ambition. Je suis retourné à l'université pour obtenir un diplôme de psychologie. Sa nouvelle carrière débute avec une rencontre qui va bouleverser sa vie à tout jamais. Un de mes patients se décrivait comme un écrivain au bout du rouleau. Cet homme merveilleusement doué, mais qui avait ses défauts, s'appelait Trevor Ravenscroft. Nous sommes devenus de bons amis. Ce n'était plus un client, mais plutôt un bon copain. Ravenscroft évoque le livre qu'il vient de terminer. Il avait écrit un roman qui est devenu un livre culte, La Coupe du Destin. La Coupe du Destin explore la légende du Saint Graal. Tim Wallace Murphy se plonge dans la lecture de l'ouvrage. Il est immédiatement fasciné par les secrets que renferme la relique. Page après page, sa curiosité est aiguisée. À quoi ressemble le Graal exactement ? Et où se trouve-t-il de nos jours ? Jérusalem. C'est ici que Jésus rencontra ses disciples pour la dernière fois, avant d'être arrêté et mis en croix. Et c'est ici que débute la légende du Saint Graal. Avant la crucifixion, le Christ réunit ses douze disciples. La veille de la crucifixion, Jésus a rompu le pain et l'a donné à ses disciples. Puis, il a pris la coupe et l'a béni. Et c'est cette coupe que l'on appelle le Graal. La plupart des gens considèrent aujourd'hui que le Saint Graal est le calice que le Christ a utilisé lors de la Seine. C'était un récipient qu'il a rempli de vin et qui a été passé de main en main et partagé par les apôtres. La légende du Graal évoque également la mise en croix et le rôle de Joseph d'Arimati, disciple secret de Jésus. Joseph d'Arimati a pris le calice après le dernier repas, puis a assisté à la crucifixion. Et il s'est servi de la coupe pour recueillir le sang du Christ. On raconte que ces événements auraient conféré au Graal des pouvoirs surnaturels. La coupe qui avait été remplie du sang du Christ possédait le pouvoir de guérir et de bénir. Cette relique était censée posséder des pouvoirs miraculeux. Elle était capable de soigner ou de conférer le don de se transformer. Elle pouvait même donner la vie éternelle. Wallace Murphy est intrigué par les innombrables pouvoirs attribués au Saint Calice. Si l'on en croit la légende, sa découverte pourrait changer le monde. Mais le retrouver ne sera pas chose aisée. Le Saint Graal est l'une des reliques les plus convoitées du monde chrétien. Et l'une des plus insaisissables. Valence en Espagne. Wallace Murphy apprend que la cathédrale médiévale abrite un célèbre trésor. Un calice. Une coupe certie de pierres précieuses. Certains affirment qu'il s'agirait du Saint Graal. La véritable coupe manipulée par le Christ lors de la Seine. Les partisans de cette théorie rappellent que de nombreux papes l'ont utilisé pour célébrer l'Eucharistie. Parmi eux figure même le pape Jean-Paul II. Il y a même une splendide photo du souverain pontife en train de l'embrasser, avant de l'utiliser quelques instants plus tard pour célébrer la messe. Mais Wallace Murphy se rend rapidement compte que la cathédrale de Valence n'est qu'une parmi des centaines d'églises prétendant abriter le véritable Saint Graal. En effet, au Moyen-Âge en Europe, posséder le Saint Graal ou prétendre le posséder était bon pour les affaires. Si vous laissiez entendre que dans votre appellie ou votre cathédrale se trouvait le Saint Graal, vous étiez assuré d'attirer les pèlerins dans la ville. Les gens se pressaient pour donner de l'argent à votre paroisse. Donc, si vous possédiez une vieille coupe parmi tous vos trésors, c'était très tentant de dire, c'est vrai que nous ne savons pas vraiment d'où elle vient, mais c'est peut-être le Graal. Wallace Murphy considère également que la majorité des coupes qui revendiquent le titre de Saint Graal possèdent un défaut majeur. Leur apparence. En général, il est décrit comme un calice orné de joyaux, d'or et d'argent. C'est le genre de coupe qu'un roi pourrait posséder. Mais c'est assez peu probable que Jésus ait utilisé un tel objet. À mon avis, plus une coupe était légamment décorée, plus elle est richement incrustée, moins il est probable qu'elle ait été utilisée par le Christ pour initier le rituel de la messe. En toute vraisemblance, le calice était une simple coupe en bois. Certains experts avancent même que la coupe ne revêtait aucune importance symbolique au moment où elle a été utilisée. Il faut se replonger dans l'ambiance de ce dernier repas. On a tendance à penser que chacun avait compris l'importance que le christianisme allait prendre au cours des deux millénaires suivants. Mais la Bible précise bien que ce n'était pas le cas. Tout le monde était très perturbé par les événements et inquiet de ce qui allait se passer. Certains pensent que l'un des disciples s'est dit « C'est un objet sacré, je ferais bien de le mettre en sécurité ». À mon avis, ce n'est pas très crédible. Wallace Murphy est dans l'impasse. Il se plonge dans la lecture de la Bible, dans l'espoir d'y déceler de nouveaux indices. Il découvre que le récit du dernier repas n'évoque pas une seule fois le Saint Graal. Dans ce passage, la coupe utilisée par le Christ n'est pas mise en avant par une description particulière. Il se penche alors sur le moment où Joseph d'Arimati recueille le sang du Christ sur la croix. Encore une fois, ni le Saint Graal, ni même la coupe ne sont mentionnées. Il en conclut que la légende du Graal ne prend pas sa source dans la Bible. Mais alors, où est-elle née ? Nous sommes en France, au XIIIe siècle. La quête de Wallace Murphy la conduit ici, à Paris, dans le milieu des courtisanes. Leur nouveau passe-temps favori n'est pas la danse, mais la lecture. Elles sont captivées par un récit comptant les aventures de beaux chevaliers en quête d'un mystérieux objet. L'œuvre s'appelle Le cycle de la vulgate. C'est une série de cinq œuvres de prose. Le mot vulgate indique qu'elles sont écrites en latin, la langue vulgaire. Le cycle de la vulgate raconte des histoires de chevalerie, mais aussi une aventure d'ordre plus spirituelle, un départ vers un autre monde. Wallace Murphy comprend que c'est ce texte, aussi appelé l'Ancelot Graal, qui établit un lien entre le dernier repas, Joseph d'Arimati, et le Saint Graal. Pourtant, il ne s'agit pas du premier récit dépeignant un objet appelé le Graal. Des poèmes plus anciens l'évoquent déjà, mais pas sous la forme d'un calice. La Bavière, dans le sud de l'Allemagne. Wallace Murphy se rend dans une région où est née une autre version de l'histoire du Graal. Un roman appelé Partzifal. C'est une version allemande écrite par Wolfram von Eschenbach, qui était un poète du Moyen-Âge. Partzifal a été rédigé quelques décennies avant le cycle de la vulgate. Wallace Murphy remarque qu'en dépit de la proximité évidente entre ces deux récits sur le Saint Graal, il existe de nombreuses différences notables. La version la plus ancienne de l'histoire n'a pas pour personnage central le Christ ou Joseph d'Arimati. Et à aucun moment, l'auteur ne mentionne une coupe. Pour Wolfram, le Graal n'est pas une coupe, mais une pierre. Une pierre tombée des cieux. C'est un objet prodigieux. Le pouvoir de la pierre croît d'année en année. Une colombe apparaît au-dessus de la pierre et y dépose l'hostie pour renouveler la force du Graal. Le poème de Wolfram ne donne pas plus de détails sur la pierre légendaire. D'ailleurs, personne ne l'a jamais retrouvée. Alors que Wallace Murphy poursuit ses recherches, il découvre une version plus ancienne encore du poème. Dans ce texte, le Graal revêt une forme encore différente. Nous sommes en Champagne, une région aujourd'hui connue pour son célèbre vin pétillant. Mais c'est ici qu'au Moyen-Âge naquit un poète français du nom de Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes est le premier auteur à mentionner le Graal pour la première fois en 1190. Son poème appelé Perceval ou le Comte du Graal a été rédigé 20 ans avant le Partiphal de Wolfram. Tim Wallace Murphy lit avec attention le poème de Chrétien de Troyes persuadé qu'il y trouvera une description plus riche du Graal. Au début du récit, Perceval se lance dans un parcours initiatique qui fera de lui un chevalier. Ses voyages le conduisent dans un château où il est accueilli par le roi pêcheur. Perceval est alors témoin d'un singulier spectacle, une procession mystique. Il se retrouve dans un somptueux château. Il est reçu par un autre très étrange et il assiste à un merveilleux cortège. et il aperçoit une lance, une épée et le plus important, une jeune femme portant un objet appelé un Graal. L'auteur décrit simplement un grand plat en or qui contient quelque chose. Il ne contient pas de nourriture, mais une hostie destinée à célébrer la messe. Après ce tour d'horizon des légendes concernant le Graal, Wallace Murphy reste perplexe. Le Graal pourrait être n'importe lequel des objets décrits dans ses textes anciens. Il commence à craindre que sa quête ne soit vouée à l'échec. Puis, un soir, une nouvelle piste s'offre à lui alors qu'il est assis devant la télévision. J'ai vu un homme merveilleux, le professeur Joseph Campbell, interviewé par Bill Moyers pour une très bonne émission de télévision appelée « La puissance du mythe ». Le documentaire marque un tournant décisif dans la quête de l'auteur. Il se rend compte que le Graal n'est pas une simple relique dotée de pouvoirs miraculeux. Campbell affirmait que le but de cette quête n'était pas de découvrir une relique. Il disait « Pourquoi un chevalier médiéval, aussi dévot soit-il, partirait en quête d'une sainte relique ? » S'il cherche un miracle, il n'a qu'à, selon les croyances de l'époque, passer la porte d'une église et entrer en communion avec Dieu. Il serait alors directement en contact avec le corps et le sang du Christ. Pour Wallace Murphy, cette vision est une révélation. Les récits qui évoquent le Graal ne parlent pas d'un objet ou d'une relique. Mais s'il ne s'agit pas d'une relique, alors, quelle est sa véritable nature ? L'auteur décide de retourner aux origines du mythe. Il cherche à y déceler un fond de vérité, un semblant de preuve tangible qui lui permettrait de percer le secret du Graal. Il découvre en se penchant sur la vie de l'auteur de Partifal que Wolfram von Eschenbach n'était pas seulement un poète de talent, mais aussi un chevalier. Et pas n'importe quel chevalier. Plusieurs indices laissent penser qu'il était membre d'un ordre de chevalerie légendaire, les Templiers. Wallace Murphy est intrigué par les possibles liens entre les mythiques chevaliers du Graal et les Templiers, un ordre de chevalerie dont l'existence est documentée. Il découvre que les Templiers œuvrèrent principalement au XIIe siècle, c'est-à-dire à la même époque que les premiers poèmes sur le Graal. Toute une littérature autour du Graal s'est mise à fleurir entre 1190 et 1275. C'est à cette époque que les Templiers sont à l'apogée de leur puissance militaire. Wallace Murphy établit un autre parallèle entre les deux ordres. Comme les chevaliers du Graal, les Templiers ne se battent ni pour la gloire, ni pour le pouvoir, mais pour le bien. À l'époque où Wolfram noircit les pages de son manuscrit, les Templiers représentent l'idéal de la chevalerie, un ordre chrétien fondé sur l'altruisme et dont le but est de servir la société. Mais l'indice le plus parlant est probablement les uniformes similaires qu'arborent les chevaliers des deux ordres. Quand Wolfram von Eschenbach décrit en détail les chevaliers qui gardent le château abritant le Graal, il décrit des chevaliers très spécifiques. Il décrit les Templiers. La manière dont il les dépeint, vêtue de blanc, évoque forcément dans l'inconscient collectif les Templiers. En effet, ils étaient les seuls à porter des uniformes entièrement blancs, symboles de pureté. Toutes ces connexions suffisent à convaincre le chercheur que l'histoire des chevaliers du Graal est basée sur les exploits des Templiers. Peut-être détiennent-ils la clé permettant de découvrir la véritable nature du Graal. Jérusalem au XIIe siècle. La ville se remet de la première croisade. Les chevaliers de l'ordre du Temple se réunissent pour protéger les pèlerins chrétiens qui se rendent en Terre Sainte. En 1099, les armées chrétiennes ont pris Jérusalem. Le monde chrétien est fou de joie, si on peut dire. Mais rapidement, c'est le désenchantement. D'un point de vue pratique, maintenir le contrôle logistique en Terre Sainte est un cauchemar. Un chevalier a l'idée de créer un ordre de chevalerie qui œuvrerait à la protection et à l'accompagnement des pèlerins en Terre Sainte. et à l'Église. Wallace Murphy voit dans la présence des Templiers à Jérusalem un détail d'importance. C'est la première fois en cinq siècles que les chrétiens contrôlent la région où le Christ a été crucifié. A cette époque, tous les trésors et les secrets enfouis à l'époque du Christ sont probablement encore à Jérusalem. Et les Templiers ont désormais la possibilité de les retrouver. Le siège central de l'ordre est bâti sur le mont du Temple, un des lieux les plus sains de la ville. Aujourd'hui, on y trouve le splendide dôme du Rocher, un sanctuaire musulman. Mais dans l'Antiquité, c'est ici que se dressait le Temple de Salomon. Le roi Baudouin II de Jérusalem offre à la toute jeune milice un abri royal sur le mont du Temple. Les croisés appelleront ce bâtiment le Temple de Salomon parce qu'il a été érigé sur le site du Temple antique de Salomon. Les Templiers découvrent un vaste espace où tout est à reconstruire. Le bâtiment servira de base militaire mais aussi de centre administratif. Donc, ils s'attaquent aux rénovations. Ils ont creusé un puits dans le rocher du mont du Temple profond de 30 mètres et ont créé un réseau de tunnels qui quadrillaient le sous-sol. La plupart des experts sont convaincus que ces excavations n'avaient aucune vocation cachée. de nombreux récits évoquent ces excavations. Ce n'est pas pour ça qu'ils y ont caché le Saint Graal ou l'Arche d'Alliance. On peut encore visiter les écuries de Salomon. Il semble évident qu'ils les ont creusées, investies, étendues et qu'elles ont fini par faire partie intégrante de leurs quartiers généraux. Mais Wallace Murphy est convaincu que les Templiers ont creusé ces galeries pour une raison bien précise. Il apprend également l'existence d'une rumeur selon laquelle les Templiers auraient fait une découverte pendant l'excavation. Ils savaient ce qu'ils cherchaient et ils savaient où le chercher. Et dès qu'ils l'ont trouvé, ils se sont hâtés de rentrer en Europe. Quoi qu'il en soit, si les Templiers ont bel et bien découvert quelque chose sous le mont du Temple, personne ne le sut jamais. Le port de La Rochelle. C'est ici qu'au XIIe siècle, les Templiers débarquent de retour de leur expédition en Terre Sainte. S'il n'a aucune idée précise du type d'objet qu'ils ramenèrent en Europe, Wallace Murphy est convaincu que les Templiers avaient découvert un trésor de grande valeur. En effet, quelques temps après leur retour, les Templiers deviennent l'un des ordres les plus riches d'Europe. Ils avaient toujours sollicité la générosité des gens ordinaires. Mais au cours des deux siècles qui suivent, ils deviennent très puissants et ils amassent une fortune colossale. Ils possédaient des propriétés partout en Europe. C'était comme une entreprise immobilière multinationale. Leur emprise s'étendait de la Pologne jusqu'à Minorque et de l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande jusqu'au Moyen-Orient. Mais plus qu'une immense fortune, les Templiers reçoivent la bénédiction du Pape. Il leur a octroyé des privilèges que personne d'autre n'avait. Ce qui a profondément mis en colère les moines, les frères, les prêtres et les évêques et a engendré un immense sentiment de jalousie. Bénis par le Pape et s'appuyant sur une manne inestimable, les Templiers sont de loin l'ordre de chevalerie le plus puissant de toute l'Europe. Wallace Murphy esquisse une explication. Peut-être les Templiers ont-ils découvert le Graal. XIVe siècle La France vit sous le règne de Philippe IV, dit Philippe le Bel. Les Templiers sont à l'apogée de leur puissance. Jusqu'alors, ils n'ont jamais mentionné l'existence ou la découverte du Graal. Mais leur fin est proche. Après deux siècles de gloire, l'aura de l'ordre de chevalerie préférée de l'Europe commence à décliner. Leur image est ternie par de nombreux cas d'abus de la part des Templiers et de mauvais traitements vis-à-vis du commun des mortels. On pourrait dire trivialement qu'ils ont pris la grosse tête. Et parallèlement, quand les croisades prennent fin, l'Europe est quelque peu lassée de ces chevaliers qui bataillent à l'autre bout du monde. Le revirement de l'opinion publique est une bénédiction pour le roi. Après de nombreuses guerres coûteuses, le royaume de Philippe le Bel est au bord de la ruine. À ses yeux, la seule manière de redresser les finances royales est de mettre la main sur le trésor des Templiers. Il a réussi à retourner encore un peu plus l'opinion publique contre eux en les accusant de blasphème, d'hérésie, de complot, de sodomie, de toutes ces choses que le monde médiéval, publiquement au moins, avait en horreur. Le roi tient enfin sa chance d'éradiquer les Templiers. Philippe le Bel promulgue un décret secret à l'attention de tous les représentants de l'ordre royal. Leur ordonnant d'investir les commanderies, c'est-à-dire les monastères des Templiers, à la première heure le matin du vendredi 13 octobre 1307. À ce propos, le vendredi 13 est encore considéré de nos jours comme une date placée sous le signe de la malchance. Ils ont été arrêtés, accusés d'hérésie et confiés aux bons soins de l'Inquisition. Le pape a ordonné la dissolution de l'ordre qui l'accusait d'être tombé dans l'infamie. Wallace Murphy s'intéresse désormais aux biens confisqués aux Templiers dans l'espoir de retrouver la trace du Graal. Pourtant, quand les propriétés de l'ordre sont saisies sur le territoire français, les forces royales ne signalent aucunement la découverte du Graal. Il n'y a qu'une seule explication possible. La quête légendaire du Graal n'avait pas pour objet une quelconque relique. Le Graal, s'il existe, est un trésor intangible. Peut-être même n'est-il qu'une idée. Quand on mesure la force d'une idée à l'aune de son impact spirituel, elle devient plus puissante que n'importe quel objet physique. Si le Graal est effectivement un concept, alors son pouvoir est considérable. Wallace Murphy commence à soupçonner que l'hérésie pour laquelle les Templiers ont été jugés était peut-être le concept même de Graal. À l'époque médiévale, les accusations d'hérésie sont menées courantes. Et au XIVe siècle, l'Église a la réputation d'être sans merci dans sa volonté d'écraser toute autre confession. À cette époque, l'Église est omniprésente. Elle est non seulement dépositaire du devenir des hommes dans l'au-delà, mais elle régit également leurs activités dans ce bas-monde. Celui qui s'écarte des enseignements de l'Église risque la torture et la mort. Les Templiers, considérés comme hérétiques, sont soumis aux pires tortures. L'Église est une organisation très bureaucratique et les documents ayant trait au procès sont très nombreux. Des témoignages directs de chevaliers qui racontent en détail le fonctionnement de l'ordre du Temple nous sont parvenus. La plupart n'ont pas vu grand-chose, bien sûr, mais certains livrent des révélations surprenantes. selon l'un des chefs d'accusation, il leur est reproché d'avoir conduit des cérémonies d'initiation allant à l'encontre des préceptes de l'Église. Nous savons, par exemple, qu'à un moment, au cours de la cérémonie d'initiation, le nouveau chevalier devait renoncer au Christ et cracher sur le crucifix. Quand on se replace dans le contexte de l'époque médiévale, un monde où l'Inquisition traquait tout comportement non orthodoxe, on comprend que ces accusations étaient très graves si elles étaient avérées. Les minutes du procès ne contiennent aucune mention du Graal. Wallace Murphy soupçonne les Templiers d'avoir dissimulé le secret du Graal dans leurs églises. Nous sommes devant l'église du Temple à Londres, en Angleterre. Sur le parvis, on peut voir une colonne surmontée d'une statue de chevalier et à l'intérieur se trouvent les gisants en marbre de chevaliers de l'ordre du Temple. Après la déchéance de l'ordre au XIVe siècle, son héritage reste visible dans nombre d'églises à travers l'Europe. Wallace Murphy parcourt ces églises en quête d'indices sur les hérésies commises par les Templiers. La plupart des églises des Templiers sont très sobres, mais on peut repérer quelques signes distinctifs permettant d'identifier les églises qu'ils ont construites. Les églises traditionnelles de l'époque médiévale regorgent de statues et de représentations picturales du Christ. L'iconographie dans les églises des Templiers se focalise plutôt sur la Vierge Marie. Presque toutes leurs églises 90% au moins étaient dédiées à la Vierge Marie. Les Templiers vénéraient particulièrement la Vierge Marie, c'est-à-dire Notre-Dame. Donc, leurs églises lui étaient dédiées. Un chevalier de l'ordre prononçait ses voeux solennels en invoquant Marie. Mais si le culte de la mère du Christ n'était pas prescrit par l'église, il n'était pas pour autant considéré comme une hérésie. Et de nombreuses églises en Europe rendaient hommage à la Vierge Marie. Peut-être la vénération des Templiers pour la Vierge avait-elle d'autres motivations. La cathédrale de Chartres à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Paris a été érigée au XIIIe siècle. D'architecture gothique, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis sa construction, elle n'a cessé d'attirer les pèlerins du monde entier. Wallace Murphy estime que la cathédrale de Chartres recèle des indices sur la véritable nature du Graal. D'infimes détails dans l'architecture l'ont convaincu que sa conception est empreinte de l'influence des Templiers. Au premier abord, son architecture très orthodoxe semble respecter le dogme catholique. C'est le cas et c'est une très belle cathédrale. mais sur le tympan central se trouve une sculpture de Jésus assis sur le trône et levant la main en signe de bénédiction. A première vue, il s'agit d'une représentation de Jésus classique pour l'époque médiévale. Mais un détail attire son attention, la croix derrière la tête du Christ. C'est la marque du divin, une croix dans un halo lumineux. Mais ce n'est pas n'importe quelle croix. Sa forme est similaire à la croix carborelle et templier sur leur fourreau. Selon lui, c'est un signe que les Templiers ont pris part à la construction de cette cathédrale. Celui qui finance les travaux a tout loisir de décider du moindre détail. C'est aussi simple que ça. Alors, les Templiers auraient-ils dissimulé le Graal dans la cathédrale ? Il décide d'explorer l'intérieur de l'édifice. Son attention est rapidement captée par un détail étonnant. Une statue de la Vierge Marie. Elle est appelée la Vierge Noire. Il existe trois Vierges Noires dans la même cathédrale. La Mère du Christ est souvent dépeinte sous les traits d'une femme blanche. Mais ici, à Chartres, comme dans des centaines d'autres églises médiévales à travers l'Europe, on peut admirer des Vierges Noires. Les versions classiques datent du XIIe siècle. Elles mesurent 30 centimètres de haut et se tiennent bien droites avec l'enfant Jésus assis sur leurs genoux qui regardent fixement devant lui. Ces Vierges Noires sont saisissantes, sublimes. Mais l'Église catholique peine à expliquer la différence de pigmentation avec les Madones traditionnelles. Si vous posez la question au Vatican, vous obtiendrez une réponse du style « C'est parce qu'à l'époque, les gens ne savaient pas à quoi ressemblaient les Juifs et se disaient qu'ils étaient peut-être noirs. » La Vierge Noire a toujours été un casse-tête et une source d'embarras pour l'Église. Les autorités religieuses ont même expliqué qu'elles étaient noires à cause de la fumée des cierges. C'est du grand n'importe quoi. Wallace Murphy pense enfin être sur la bonne piste. Certaines rumeurs associent les Vierges Noires à l'ordre des Templiers. « Elles sont un symbole du XIIe siècle. On raconte que les Templiers étaient revenus des croisades et s'acoche pleine de statuettes. » Ces statuettes auraient-elles alors un lien avec le Graal ? Ces femmes en seraient-elles la clé ? Plusieurs critiques littéraires soutiennent que Parzifal, une des versions de la légende du Graal, raconte une quête motivée non par un objet mais une damoiselle. « Il semblerait que dans le Parzifal de Wolfram, les chevaliers répondent à un appel. Et souvent, ces appels avaient pour but de porter secours à une femme en détresse. Donc, il y a très probablement à la source de cette quête ce qu'on appelle le principe féminin. » Mais si le Graal concerne le principe féminin, pourquoi était-il vénéré par les Templiers autant qu'il était craint par l'Église ? Wallace Murphy Wallace Murphy se penche aussi sur l'étude symbolique de la couleur de peau des vierges noires. En Occident, le noir est une couleur à connotation négative. « On parle de marché noir ou de magie noire. Ce sont des choses secrètes et clandestines. » Mais dans l'Antiquité, le noir était associé à des concepts très positifs. « Dans la culture égyptienne, le noir est couleur de la sagesse et donc de l'éveil spirituel. » « La vierge noire symbolise les ténèbres, mais également l'illumination. Elle représente la lumière qui jaillit dans les ténèbres, c'est-à-dire une autre forme de la foi chrétienne. » Wallace Murphy est désormais persuadé que l'objet de sa quête personne n'est autre que la vierge noire et tout ce qu'elle symbolise. Convaincu d'avoir enfin percé le mystère du Saint Graal, il met au point une théorie selon laquelle les Templiers ont préféré la Vierge Marie au Christ, convaincu qu'elle portait en elle une plus grande sagesse. Pour l'Église dominée par les hommes, une telle vision était profondément hérétique. De plus, les autorités dévoyaient d'un mauvais œil cette démarche spirituelle autonome de recherche de la sagesse. Ceci expliquerait les persécutions subies par les Templiers. D'une manière ou d'une autre, l'Ordre avait pour ambition de transmettre ce message simple d'éveil spirituel au commun des mortels. Wallace Murphy affirme que les Templiers savaient que la promotion de la sagesse spirituelle était un concept dangereux. Ils auraient choisi de dissimuler leur symbolisme dans l'architecture et la littérature afin d'assurer la transmission de leurs croyances aux futures générations. Chrétien de Troyes a imbriqué dans son récit ce système de croyances. Je pense que la rédaction des légendes du Graal était le coup de maître des Templiers, l'idée qui leur a permis de préserver leur philosophie. Mais si le Graal représente la sagesse, quelle forme de sagesse les Templiers vénéraient-ils ? Voici le Freemasons Hall à Londres en Angleterre. C'est ici que se tiennent les réunions secrètes d'une organisation internationale. Wallace Murphy est convaincu que les francs-maçons ont un lien de filiation avec les Templiers. Au cours de ses recherches, il découvre de nombreux liens entre les deux ordres. Les cérémonies d'initiation secrètes sont très similaires. Le créateur des Templiers est entré par mariage au sein de la famille des fondateurs de la franc-maçonnerie écossaise. Et l'un des plus hauts rangs de la franc-maçonnerie est celui de Chevalier Templier. Pourtant, la franc-maçonnerie n'est apparue que 300 ans après la fin des Templiers. De nombreuses personnes se posent la question comment les enseignements des Templiers ont-ils pu autant influencer la franc-maçonnerie ? Tout le monde sait que les Templiers ont été éradiqués en 1324 et que la franc-maçonnerie n'a vu le jour qu'au début du XVIIe siècle. La réponse est simple. Les familles qui ont fondé l'ordre du Temple ont eu la sagesse de faire profil bas pendant près de trois siècles. Si les croyances des Templiers ont survécu et ont été ravivés par les francs-maçons, quelle forme prend aujourd'hui la sagesse des Templiers ? C'est-à-dire le Graal. La franc-maçonnerie a, dès le début, été fondée sur deux principes la fraternité et la charité. Toute la symbolique iconographique et rituelle reflète ces idéaux de base. Depuis le début, les francs-maçons proposent une méthode permettant de transformer des hommes bons en hommes meilleurs par un ensemble de mythes, de symboles et de rituels. Selon lui, la franc-maçonnerie moderne offre un aperçu des principes moraux qui guidaient les chevaliers de l'ordre du Temple. L'idée de départ est de créer un monde où la fraternité serait fondée sur la vérité et la justice. Regardez autour de vous. Vous trouvez que c'est une mauvaise idée ? Wallace Murphy est particulièrement fier d'avoir découvert que le message du Graal peut être adopté par tout le monde. Pas besoin d'être un templier ou un franc-maçon pour suivre ces principes. C'est à la portée de chacun. Nous sommes capables de revenir à ces principes spirituels de base et de les mettre en pratique. Il s'agit de choses simples. la compassion, l'amour, la mensuétude, la fraternité. Nous pouvons nous rappeler qu'au-delà de notre race, de notre couleur de peau ou de notre foi, nous sommes tous les enfants de Dieu et nous devons nous comporter comme des frères. Avec un peu plus de compassion et de justice, nous pourrions transformer le monde. C'est une vision très noble du Graal. Mais elle se heurte à la vision plus orthodoxe des experts historiques et scientifiques. Les théories qui établissent des passerelles entre les Templiers et le Saint Graal sont très amusantes et elles font de bons livres à lire les soirs d'hiver. Mais ne les confondons pas avec des faits historiques. En tant qu'historien, il est très difficile d'établir un lien entre le Graal et les Templiers. Donc, je ne peux accorder aucun crédit à ces théories. C'est une vision absolument captivante. Les contours de l'histoire sont juste assez précis pour la rendre convaincante. Mais certainement pas assez pour qu'on se dise aucun doute cette version des faits est la bonne. C'est une hypothèse très séduisante. Elle permet de façonner le Graal à sa guise. On peut en faire presque tout ce qu'on veut. Les possibilités sont vastes. Mais il s'agit forcément de quelque chose de bon qui peut transformer notre vie. La quête du Graal de Tim Wallace Murphy a transformé sa vie. Ce qui, à ses yeux, est la preuve qu'elle n'était pas vaine. Une expérience transformative n'est pas nécessairement brutale et radicale. Dans mon cas, elle a été progressive et marginale. Mais elle m'a profondément transformé sur le long terme. Le soir, je m'endors avec un large sourire et la conscience légère. Ce matin, je me suis réveillé en me disant « Qu'est-ce que me réserve cette journée ? Qu'est-ce que je peux apporter ? » De cette attitude découle la paix intérieure, le courage et l'engagement nécessaire à la vie. Tous les êtres humains de toutes les cultures peuvent l'adopter à tout moment. Et c'est cette faculté qui est l'essence même du Graal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada